Vous êtes sur le plateau de LCN pour La Quotidienne. Chaque jour, c'est nouveau. C'est à partir d'aujourd'hui, du lundi au vendredi, de 18h15 à 19h15. Et c'est maintenant le point actu de Félix Bollez. C'est à vous, Félix. C'est l'info du jour. L'ex-président de la région Haute-Normandie, Alain Le Verne, a été recruté par le président de la SNCF, Guillaume Pépi. A partir du 1er décembre, il deviendra directeur général des services région et intercités. Il planchera sur une nouvelle génération de trains express régionaux que la SNCF veut mettre en place dans le cadre de son plan Excellence 2020. Pour rappel, Alain Le Verne avait fait des transports ferroviaires, une de ses priorités, durant ses 15 ans à la tête de la région Haute-Normandie. On passe des trains aux voitures. Et contrairement aux clichés, les femmes sont plus prudentes que les hommes sur la route. C'est ce que révèle une étude menée par AXA Prévention. Guillaume Garé est allé à la rencontre des conducteurs aux Normands pour connaître leur avis sur la question. J'aime pas monter à côté d'une femme, ça, alors là, ça, non, pas du tout. Certains diraient encore « femmes au volant, mort au tournant ». Désormais, une enquête vient de tordre le cou à ce faux proverbe. Selon un sondage pour l'association AXA Prévention, 18% des femmes seraient à l'origine des accidents mortels, contre 26% des conducteurs. Les femmes sont plus prudentes. Ce moniteur d'auto-école l'observe au quotidien. Elles ont une idée plus sérieuse au niveau de la sécurité. C'est-à-dire que pour elles, le danger est beaucoup plus important que pour les hommes. Les hommes ne voient pas autant de danger au volant que les femmes en voient, à mon avis. Parce qu'en général, un garçon est toujours tendancièrement un peu Jean-Footiste. « Oui, on dit ça, mais c'est pas vrai, ça va pas arriver, c'est pas possible. » Alors que les filles sont très prudentes. Au volant, les femmes seraient plus vigilantes sur les questions liées à la vitesse, à l'alcool ou à la fatigue. Un bon point pour ces mesdames, c'est d'ailleurs volontiers qu'elles admettent être plus respectueuses du code de la route. « Je trouve qu'au niveau conduite, les garçons sont un peu plus bruts dans leur manière de conduire. Et que quand ils ont un accident, c'est plus souvent grave, niveau blessure, qui vont faire des morts ou autre chose, que nous, les filles, on aura plus tendance à dire « Oups, on a fait de la tôle froissée, mais ça sera moins dangereux que les garçons. » « Souvent, on a nos enfants, on n'a pas ce besoin de prouver au volant qu'on dépasse. » « La jante masculine a une approche de la femme qui est très particulière au volant. » « Donc quand on les double, ils ne sont pas contents, ils n'ont pas osé les doubler. » « On va que quand on ne sait pas conduire. » « On ne doit avoir plus peur, je pense. » « Et puis on a les enfants dans la voiture aussi. » « Alors on est peut-être plus conscientes que si ça tape, ça va faire mal, et pas que nous. » Mais comme les hommes, les femmes ont bien sûr leurs défauts. Elles sont plus nombreuses à déclarer passer au feu orange et admettent envoyer beaucoup de SMS au volant. En revanche, si elles sont considérées plus bavardes que les hommes, ce sont ces messieurs qui téléphonent le plus tout en conduisant. Une dernière information. Un incendie s'est déclaré ce matin dans la centrale nucléaire de Paluel. Incendie rapidement maîtrisé. Selon EDF, il n'y a pas eu de victime et l'unité de production est restée en fonctionnement. C'est tout pour aujourd'hui, Sylvain. Merci beaucoup, Félix. Félix Bollez, rédacteur en chef de la chaîne Normande. On vous retrouve, Félix, demain avec de nouvelles infos. Merci, Sylvain. Alors je vous dis à demain. Et puis nous, on continue dans la quotidienne sur LCN. Avec la météo, fera-t-il beau, fera-t-il moche ? Eh bien, vous allez voir ça tout de suite. Une petite page de pub. Et juste après, on se retrouve sur le plateau de la quotidienne. A tout de suite. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Météo. Hello, Sylvain. On peut avoir par les 17 degrés sur la côte ou les géniaux 18 degrés Avernon. Couvrez-vous. Mère nature est très fourbe. Un petit retour de pluie l'après-midi, mais toujours des nuages, toujours du soleil. Donc un cocktail surprise, made in Normandie. Avec un vent dessus de bien coriace, 30 km heure et des rafales jusqu'à 55. La conclusion, on prend le parapluie. Les lunettes de soleil aussi. On met des chaussettes, mais pas trop chaudes. Bref, on se couvre, mais on se prépare à se découvrir. Bref, c'est l'automne. Bref, je ne sais plus quoi vous dire. Improvisez, mais faites gaffe quand même à votre gorge et à vos bronches. Car demain après-midi, il ne fait pas super froid, mais il ne fait pas super chaud non plus. À la Saint-Élodie, on oublie tous les soucis. Et bah voilà, un dicton qui nous réchauffe le cœur. 10h24, d'ensoleillement. Ça descend, ça descend, ça ne fait que descendre. Je vous souhaite une très bonne soirée. A demain. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.